salut tout le monde revenons sur gothic 2 on se balade sur cette extension et pour l'instant on y prend du plaisir parce que c'est très sympa un rat de plus dès que j'aurai le téléporteur je retourne là bas et j'apprends à lire les tablettes promis il n'y a pas d'urgence je veux dire j'ai vécu pendant un certain broder sans savoir lire ces tablettes j'y survivrai mais là je pense être plutôt mauvais état bon cela dit je paie que ça en même temps je surveille j'ai installé un excellent jeu mobile lignage révolution c'est original je type un mot mais où le personnage que c'est qu'elle tout seul c'est spécial alors peau de requin des marais oh et non ça va pas ici ce gobelin il va laver du bordel c'est quoi cette chose peau de requin des marais ok on dirait temps qui veut se battre on a des champignons sombres on va les bouffer ça gêne un peu il va laver du bordel c'est une pique J'entends quelque chose là, c'est le rat là, parce que j'entends des gobelins moi. Là, tu sens quand même que depuis le début du jeu, tu as beaucoup progressé, parce que au début du jeu, jamais tu aurais pété des gobelins comme ça, sans parler de gobelins nord. Gourdins des tempêtes ! Voyez-vous ça ? C'est du demain ! Attends, un malus ! C'est naze ! Qu'est-ce qu'on bleu ? Bon con ! C'est une arme qui file les malus aux chances de faire des dégâts quoi. Oh ! Pas la peine d'aller choper 15 bouches en même temps mec ! Je t'ai déjà connu 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 ! Je t'ai connu ! Vous allez mourir les mouches ! Ah, c'est le téléporteur ! ça tombe bien il tombe effectivement bon en lui il va falloir que j'aille de toute façon récupérer un autre cristal d'activation de téléporteur herbe, je sais pas ce que c'est ce truc herbe je vais regarder je vais voir une autre 500 xp oh c'est cool Saturas va me parler mais avant de parler à Saturas il faut que je fasse plusieurs choses je cherche mi-mi-mi-mi-rix-mixir enfin mi-mi-machin là pour m'acheter c'est 500 xp à chaque téléporteur il en reste 2, 3, 4, 3 il me reste encore 1500 xp à gagner rien que sur le téléporteur classe et ordient non c'est pas toi que je veux parler c'est pas toi non plus là si oh 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 c'est bon oh je suis le maître du langage oh 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 Si je vois un esprit, je te le sais. Oui, je l'insiste. Bon, on ne va pas tarder à les... Donc maintenant que je sais faire ça, on va rigoler. Alors, les tablettes. Tablette de vie 3. Tablette de magie 3. Voilà. Bon, ce n'est pas nécessairement pour ces tablettes que j'ai que c'est intéressant. Toi, c'est de l'alchimie. Ce n'est pas ce que je cherchais. J'allais dormir avant d'aller parler à Saturas. J'ai maintenant exactement 566 PV et 62 en mana. Ah, ok. Ah, mais bien que je vais dormir. Alors, écoutez. Il faut trouver ces deux mœurs. Ok. Il faut trouver des deux mœurs à Jarkandar puisque c'est le nom de cet endroit. Ok. Donc, eux, ils veulent que je trouve ces deux mœurs pour leurs recherches. J'ai trouvé l'alchimie de Lance. Peut-être que son âme rentre dans le monde d'Adonos. Be careful, mon fils. Je ne veux pas mourir d'une autre chose. J'ai l'alchimie de Lance. Tu es mieux que je le donne pour que ça ne falle pas. Sur les relics. Je vais voir si je peux... Bien, mais... Mais Adonos... Ok, donc tu as une nouvelle quête pour moi. Il faut que j'aille trouver des deux mœurs. Certes. Certes, certes. Bon. Maintenant, c'est la grande question. Qu'est-ce que je fais de mes points d'apprentissage ? Je ne sais pas. En vérité. Je n'ai pas encore décidé. Il faut que je vois à quel point je peux augmenter la force. Avec des learning points. Parce que j'ai l'impression que ça va être... Pas évident, si vous voulez mon avis. Allez, on attend. On tourne dans le marais. Il y a du bâche à faire. Mais ouais. Et il y a un XB. Il me manque plus que les XB. C'est bien ce que je veux dire. J'ai des plus que... Je me cours dans mes touches encore. C'est relou, hein. C'est relou. Où alors ? Je suis où exactement sur la carte ? Là, il y a un champignon de champignons, je le vois d'ici. De plus, il suffit de faire des potions de soins. Sur la carte, ça donne quoi ? Je suis où, là ? Ouais. Je vais écouter. Donc, là, pour la première fois depuis le début du jeu, je n'ai plus d'objectif. Tiens, j'ai eu des objectifs, hein, déjà, dans le jeu, genre, euh... Arrivée à 130 en force. Mais qu'est-ce que tu fous, putain, connard ? J'ai eu comme objectif, voilà, prendre le langage en 3. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses, quoi. Et là, maintenant, je me retrouve et je n'ai plus d'objectif. Et là, je me trouve. gérer à première vue pour l'instant cet add-on il est assez ciblé sur les gens au niveau 10-12 je suis clairement trop haut level pour cet add-on pour l'instant j'arrive au niveau 10-12 et du coup du coup tu le voilà c'est vite quoi c'est niveau 10-12 mais je dirais que clairement pour arriver ici au-delà du niveau 20 c'est de l'overkill c'est les mobs tu leur mets la branlée quoi c'est pas perdu au sens où tu gagnes aussi de l'xp et tu gagnes assez vite de l'xp vu la concentration de mob c'est pas aussi fat que si t'es plus bas niveau je pense que même si j'ai dans la vallée des mines à bâcher des mobs plus haut niveau je ne gagnerai pas de l'xp à une meilleure vitesse parce qu'ici je gagne de l'xp très très vite vu que je tue des mobs en bonne quantité et en très peu de temps du coup j'ai une vitesse d'xp qui est tout à fait intéressante je veux dire en un épisode j'ai gagné beaucoup beaucoup de pourcentage de mon niveau et là même si ça monte moins vite ça monte quoi je veux dire donc quand tu te rends compte que tu one shot ou two shot tout le monde c'est pas que c'est pas fun oula mais le challenge y'en a pas quoi ça c'est sûr moi je me souviens encore du temps où j'ai rencontré mon premier lézard et j'ai essayé de le tuer j'ai essayé j'ai essayé j'ai repris plusieurs fois la save et j'y arrivais pas potions parchemins de sort alors de quelle potion s'agit-il parchemins de sort bon ça je n'utilise pas de masse alors c'est une potion standard ouais je rêverais de potions entre guillemets définitive permanente voilà c'est ce que je veux dire mais je crois pas que cet add-on soit si on le veut que ça et donc je pense pas qu'il va te donner beaucoup de trucs permanents à bas niveau tu n'as aucun intérêt qu'il est permanent ouais je pense que j'aurais largement pu faire ça beaucoup plus tôt et si j'étais venu faire ça beaucoup plus tôt je pense que je serais en train de massacrer des orques à la pelle dans la vallée des mines alors on va rentrer dans cet endroit genre même les sentinelles de pierre c'est tout chaud quoi on va rentrer non Bon Rentrons là-dedans Oh ! Une clé ! Une clé vers je ne sais pas quoi Mais une clé ! C'est pas malin de donner des clés à des trucs aussi weak Bon, les bâtisseurs n'avaient pas de meilleur gardien Mais à ce moment-là, les bâtisseurs étaient eux-mêmes weak Ils ne méritaient pas de survivre et d'exister Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Plein de choses là-bas Plein de choses Ah, il est pas brouillé Tablette de pierre verte Euh, zigo hasard Un anneau On sait pas On en a plein des anneaux Mais si L'anneau Auraxos Anneau des prêtres Ah mais attends c'est le deuxième anneau Ah c'est l'anneau des prêtres Ok, bonus en mana J'ai la mulette J'ai la mulette des prêtres non ? D'accord Donc il y a deux sept Le sept de prêtres Le sept du soigneur D'accord Moi si on m'intéressait C'est le prêtre du prêtre Du soigneur du coup Euh Un bonus de PV Un bonus de mana Ok Mais il faudrait que je garde vraiment beaucoup beaucoup en En force pour pouvoir utiliser Sereinement Ça apparemment donc c'est Deux anneaux plus un collier Moi je suis pas sûr que ça m'intéressera beaucoup par contre Deux anneaux euh Vu qu'il y a des anneaux pour tout Et j'imagine qu'il doit avoir un anneau Des anneaux qui augmente Armaïma Armaïma Etc Euh Et moi je préfère avoir un anneau pour ça vous voyez J'ai trouvé une clé Pas une porte Bah apparemment on a pas de porte C'est bien une clé que j'ai trouvé rassurez-moi Moi j'ai eu la berlue Bon le problème c'est que je saurai jamais si c'est une clé Parce que J'ai plein de clés Pour la première porte Un nom de gravitude gomez Clé du centiel de pierre c'est ça Ouvre un coffre Dans un étrange vieux bâtiment dans le marais Ah Donc c'était ce coffre là D'accord Ok J'ai pas Ouais j'ai pas fait le Ok Donc j'ai des tablettes vertes C'était l'intérêt de ce temple Ok Certes Pourquoi pas Moi 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 Hum-hum. 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 en fait quand tu fais une frappe vers l'avant ton personnage met beaucoup plus de temps à récupérer que quand tu mets une frappe latérale c'est pour ça que les frappes en avant j'utilise très peu oh c'est pas bon ça poteau c'est pas bon oh bah là mec t'as foutu 3 coups et t'as mis qu'un seul critique ah bah t'étonnes pas si t'es en train de crever après mec bon on va s'arrêter là on va pas bouffer non plus tous les champignons de l'univers ces bourdon font des dégâts quasiment à 100% en fait c'est vraiment ça qui les rend dangereux par contre j'ai l'impression que sur cette partie de jacquandar il n'y a pas de de racines de dragon mais comme dit les développeurs quand ils ont fait cet add-on ils ont décidé que le jeu était trop facile et ils ont retiré pas mal de potions pour faire des plantes défis oh voilà des espèces de crocodiles ok donc je pense qu'ils n'ont pas rajouté ici des herbes puisqu'ils en ont supprimé un peu partout ah mais c'est le truc comme il y a sur Risen les verres des marais ah c'est ça les requins des marais ça ressemble pas à des fissons que j'ai dans un requin moi oui ça ressemble pas à des fissons que j'ai dans un requin ok bah celui du coriniste les requins ressemble pas aux requins de la terre quoi c'est doux hein écoutez pourquoi pas oh le juan Juan là ce juan merci quoi oh bah il est mort le Juan je sais pas qui t'étais mec mais tu es mort euh herbes médicinales B des prairies crochet ok et Juan hola Juan B des prairies paquet d'acier paquet de tintons il contient des crochets alors donc c'est à dire que si je les ouvre je vais avoir tout un pack de crochets là c'est ça et d'acier bon je cumule l'XP hein je veux dire voilà je peux pas dire que cet add-on pour l'instant soit très difficile mais je pense que j'ai pris à beaucoup trop haut niveau en fait ouais niveau 12 tu viens ici quoi j'aurais déjà fait euh j'aurais déjà fait plus d'un niveau complet j'avais si j'étais à 130 000 xp pas tout à fait ouais donc j'aurais fait au moins deux niveaux en arrivant au niveau 12 et clairement je pense qu'il est fait pour euh ouais pour ce niveau là quoi vers le niveau 12 peut-être 15 à tout casser mais pas pas nécessairement plus que ça alors on va écrire ça ou maintenant on va écrire ça là voilà gauche droite ah poum non je refuse de casser un crochet pour ça je demande s'il faut vraiment que j'ouvre ce coffre là parce que c'est un truc qui sert à rien non c'était gauche gauche pas gauche droite hein genre pourquoi t'es avec gauche droite alors que c'est gauche gauche mec hein bon on va falloir que je pense à me reposer à un moment donné euh je suis arrivé ici ok bah putain je je traverse le marais assez bien hein assez vite tout ça quoi oh putain des bourdons non ils vont m'éclater la gueule il faut que je retourne au téléporteur là c'est à dire je suis en ou alors je prends je spam les potions mais ça me ferait chier de spamer des potions c'est un endroit qui est somme toute pas compliqué parce que non cet endroit n'est pas compliqué tu prends des dégâts quand c'est bourdon à la con qui te font systématiquement des dégâts dès qu'ils approchent mais en dehors de ça on peut pas dire qu'il y a de la difficulté ici on peut pas dire qu'il y a de la difficulté ici je te la donne pour l'instant on va faire une sauvegarde quand même c'est un peu planté hein le téléporteur on l'a déjà vu non là il faut que je parle à à Joe Laburge là toi t'as peut-être une carte à me donner pas toi le dernier là celui qui est censé me parler des demeures je suis totalement oublié d'aller lui parler d'ailleurs il y a un mec qui a toujours parlé des demeures il y a peut-être une carte à me donner pour m'indiquer où sont censés être les fameuses demeures Satura a ce m'envoi ok alors parlement hein c'est très loin au nord les deux meurtres et prêtres et veilleurs et meurent au sud-ouest et les healers ont eu leur maison de convalescence au sud-ouest si ces houses sont encore restés vous les reconnaissez de leur méthode de construire ils sont élevés un stéphère stéphère qui conduit à l'entrée qui couvert par des colles euh... les mansions ? oui les healers sont en milieu de la région et est défendu par beaucoup de sentinels donc ils sont encore restés ? oui mais je me demande combien de temps plus tard ça pèse mon âme de voir les witnesses du passé dans cette condition dilapidée euh... sur les mansions ? oui dites-moi encore où est-ce qu'un est allé la maison des scholars est une grande bibliothèque il doit être quelque part du nord les autres mecs tu es trop roi de toute façon quoi ok ok moi je suis revenu ici quand même c'était à la base c'était pour dormir je prends le lendemain matin et puis on arrêtera l'épisode ici ? non peut-être pas ça fait 42 minutes 43 minutes ça va se permettre de continuer à progresser dans le marais il faut c'est qu'ils aident s'ad budgets ça va se faire Alors, on part par là, par là, est-ce qu'il y a des mobs qu'on aurait zappé, par là on n'est pas revenu en fait, comme l'atteste la présence de ces plantes que nous n'avons pas cueillies. Bon, c'est pas comme si j'étais à une plante médicinale près quoi, mais bon. Tu peux pas m'attendre, parce qu'il faut nager, tu sais. Swamp Shark. Et eux, ils sont vachement plus faciles à bâcher, par exemple, que les bourdons. Oui, il faut en mettre deux ou trois coups pour les tuer. Oui, bon, et alors ? Ils tapent pas. Donc euh... ... 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 Mais presque 50 points de dégâts N'y a rien Déjà plus que 4020 XP Avant de level up Ça va à une vitesse Sur cet endroit Ça va à une vitesse Je passe beaucoup plus vite ici Qu'à la vallée des mines Mais je pexe beaucoup plus vite ici Que dans la vallée des mines En fait je me rends compte que c'est C'est un endroit où tu peux venir A beaucoup plus bas niveau Et ça te permet de level up beaucoup plus vite Et du coup d'atteindre des objectifs Des développements de... Comment dire à des développements de personnages Qui correspondent à vos souhaits ou à vos objectifs Plutôt plus vite Sur moi il m'a fallu quand même Pour arriver à mon objectif Qui est de maîtriser en gros le CAC Il m'a fallu A peu près de 35 épisodes A peu près Et j'ai joué entre Certains épisodes Donc j'en ai pour 35-40 heures Pour arriver à maîtriser le CAC Mais je pense qu'en fait J'aurais pu le faire un peu plus vite En me développant autrement En me prenant autrement Enfin je ne maîtrise pas encore Je veux dire Je suis loin d'être à 100% En armes à une main Avec 78% Je suis déjà pas mal Je pense qu'il doit rester quelques tablettes Sur ce jeu Même s'il y en a peut-être Pour une dizaine de pourcents Je ne sais pas Peut-être qu'il y en a pour 2% Peut-être 10 Peut-être 15 Je n'en sais rien Mais je ne pense pas beaucoup plus Sinon ce serait trop facile S'il y avait 50% à gagner Sur les skills Via les tablettes Ce serait vraiment trop facile Trop facile N'est pas le principe De cet add-on Bon je dois avouer que Jusqu'là je n'ai pas trouvé Que Gothic 2 Est un jeu difficile Ce n'est pas un jeu facile Ce n'est pas un jeu difficile non plus C'est pas un jeu difficile non plus C'est parti ! Si je peux pas le toucher, il peut pas me toucher non plus, c'est quoi le délire avec ce bourdon là. Sous-titrage ST' 501 Alors, trois poissons, un flèche et un parchemin de flèche de feu, ok, rien de très excitant là-dedans. Vous voulez vous battre ? Bah, viendez, viendez au gros land. Edgore, c'est comme Edgar, mais avec un mot. Vous voyez, les mecs à 400 XP, ils sont vachement plus durs à tuer. Donc en vitesse d'XP, c'est pas intéressant parce que maintenant, il faut que j'aille dormir. Donc en termes d'intérêt de ce zéro, quoi. Bon, il avait une pomme. Il m'a toujours servi à voir. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, on va s'arrêter là. On va pas bouffer non plus tout l'exemple de l'univers. Ça fait 56 minutes cognés, donc on va prêter les gobelins qui sont là sur la gauche, qu'on entend, clairement. Allez le gobelin, regarde. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là-bas. Alors, je prends mon truc, je vais mettre de la place pour le dire. Donc, gauche. Gauche. Droite. Droite. Bon, ça va, je vais casser qu'un seul crochet. Donc, si c'est un peu pour Havre, bon. Allez, on va le prendre. Bon, je pense que c'est un bon point d'arrêt là. Je vais juste aller voir le campement des deux guignols qui m'ont attaqué là. J'essaie de comprendre pourquoi ils m'ont attaqué, parce que je vois pas là. Ça doit être un mob de quête, le Edgar. Parce que je vois pas trop... Déjà, il a un nom. Mais je vois pas trop pourquoi ils m'ont attaqué. Si c'était pas un mob de quête, il aurait pu me parler. Vous voyez, bon. Bon, ça, le mec, il m'a attaqué direct. Pour se faire fesser, quoi. Il m'a pris pour un touriste, le mec. J'ai vraiment une gueule de touriste, d'après toi. C'est un peu insultant, le mec, pour un touriste, le mec, tu sais. Y'a rien, en plus, là, où ils étaient ces deux guignols. Là, le mec, on sait pas pourquoi il est là. On sait pas qui c'est. On sait pas. On sait pas. On sait pas. En tout cas, pour l'instant, cette adonne me plaît. Voilà. C'est pas trop gros bill, mais y'a, pour l'instant, zéro difficulté. Comme je dis, je pense être clairement trop haut niveau pour être là, mais... Mais malgré tout, je pecs, hein, je veux dire. J'ai déjà fait un level up, et dans 1400 XP, je suis un deuxième level up. J'aurais des points d'apprentissage, je sais pas quoi en faire. Mais c'est bien, je veux dire, j'en aurais, quoi. C'est cool. Bon point d'arrêt pour cette vidéo, ici. Je vais pas regarder au niveau de la carte où je suis. Pour regarder ce que je fais, là. Ok, je suis en train de revenir par là. Ok. Cool. Donc, j'aurais fait toute la partie sud du marais. On restera à faire la partie nord, avec cette espèce de... Tiens, tu vois, moi, toi, cette espèce de forteresse, là, au nord-est, qui doit être la demeure des guerriers, si tu l'as compris. Là, il y a des bandits. Avant de les affronter, je vais aller dormir. Je vais faire ça off-caméra. Bon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Gothic 2, à la découverte de l'endroit mystérieux. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada